L'amour est plus fort que tout. Alors que les 30 prétendantes au titre de Miss France 2023 rêvent de décrocher la prestigieuse couronne le 17 décembre prochain, il en a été tout autre pour une ancienne candidate. En 1968, Roland de Causien est sacrée Miss Finistère puis Miss Bretagne. Grâce à cette victoire, la jeune Brestoise a remporté son ticket pour défendre les couleurs de sa région lors du concours national. Cependant, cette participation a failli chambouler ses plans. En effet, son éventuel couronnement de Miss France aurait pu repousser son mariage, programmé en mars 1969. Face à cette éventualité, la jolie Brune a refusé de se présenter à l'élection nationale organisée à Bordeaux. Une anecdote sur laquelle est revenu René Guy ou l'actuel compagnon de Roland de Causien, dans un entretien accordé à West France. Ses parents ont reçu alors un courrier de Geneviève de Fontenay, raconte-t-il. Votre fille Rolande doit faire face à ses engagements et venir à Bordeaux, en qualité de Miss Bretagne. Son absence ne manquera pas de provoquer un incontestable préjudice moral pour les organisateurs, le public et la presse. Face à une telle pression, les parents de la Miss Bretagne n'ont pas eu d'autre choix que de l'envoyer en Aquitaine. Participant au concours contre son gré, Roland de Causien a très vite mis les choses au clair. Je suis ici ce soir parce qu'il m'était difficile, pour ne pas dire impossible, de faire autrement. Mais je vous informe que je n'ai d'autre ambition que de faire de la figuration. Si ses concurrentes l'ont élue plus belle femme de France, le jury l'a désignée comme première dauphine. Un vrai soulagement pour Roland de Causien qui préférait le voile de mariée à la couronne de Miss France 1969. Supérieure à supérieure à Miss France 2023, découvrez les 30 Miss régionales. Une autre Miss ne voulait pas de la couronne. Laurie Tillman ne s'attendait pas à un tel dénouement le soir de son élection le 4 décembre 2010. Contre toutes ses attentes, la Miss Bretagne est sacrée Miss France 2011. Étant un vrai garçon manqué et trop éloigné de cet univers, la pétillante Brune ne s'attendait pas à succéder à Malika Ménard. Et pour cause, la Brestoise ne convoitait pas la couronne de reine de beauté, comme elle le confiait dans le podcast In Power. Je n'avais pas du tout envie de devenir Miss France pendant toute l'aventure, j'étais totalement déconnecté de tout ça, se souvient-elle avant d'ajouter, je ne voulais pas devenir Miss France. Cependant, les votes du jury et du public en ont décidé autrement pour Laurie Tillman. Crédit photo. Ouest France Docteur. Cassagne, vous dit l' mercier. Je vous prie. Je vous ne conseille. Tu m'關係. Et ce tu m' 思 sabia ? Je veux faire de la驚eller.